Le christianisme a fait des rédemptions. Jésus doit venir mourir pour nos péchés, rentrer, sortir, s'il y a. Dans cette conception, c'est le juste qui doit prendre la place du juste. C'est le juste qui doit prendre la place du juste. C'est le juste. Il y a Elroy qui est là. Elroy. Elroy, ça va être pire, pire, pire. Lui, si, si, il fait à côté, à côté, n'est-ce pas ? Elroy, Shalom. Lui va te dire son événement. Comment vous allez ? Shalom, Shalom. Shalom à tous. Oui, Elroy, Shalom. Très, très bien. Par la grâce de Monseigneur Jésus. Ok. Ok, maintenant, on veut savoir quelque chose. Bon, on a déjà bouclé tous ces sujets, mais on ne va pas revenir dessus. On va revenir sur un autre élément. On veut savoir quelque chose. Elroy. Tu me tenus d'entendre ? Elroy. Elroy. Oui, je suis là. Je suis là. On veut savoir. Selon la conception de la rédemption dans le christianisme, christianisme, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant ou bien c'est le méchant qui doit prendre la place du juste. Tu dis la conception de la rédemption dans le christianisme, tu veux dire quoi ? Je veux savoir. C'est le juste, selon dans votre conception, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant ou bien c'est le méchant qui doit prendre la place du juste. Tu vois, lorsque tu poses une question abstraite, une question abstraite dans les stratosphères dont tu es dans les stratosphères, c'est l'année. Oh, attendez. Abstrait dans les stratosphères, c'est quoi ça ? Il est dans les stratosphères, donc il n'est pas sur les stratosphères. Non, 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 pardon. Héloï, moi on n'est pas allé à l'école, s'il te plaît, je te demande pardon. On t'a posé une question précise, il faut nous répondre. Selon la conception de la rédemption, du rachat chez vous dans le christianisme, c'est le juste qui prend la place du méchant pour mourir à sa place ou bien pour payer à sa place ou bien c'est le méchant qui prend la place du juste pour payer à sa place. Ok, ok, j'ai dit ceci. ta question sur le plan ontologique, j'étais en train de te ramener d'abord, si tu es dans la Bible, il faut aller avec les Écritures. La rédemption, comment se faisait la rédemption ? J'étais en train d'avoir dans le livre de Lévitique, chapitre 25, puisque tu es en train de parler avec... Ce n'est pas ma question, tu n'as pas ma question. Je dis, je reprends, écoute bien ma question. Je dis, dans vous, votre christianisme, après la rédemption, Jésus doit venir mourir pour nos péchés, rentrer, sortir, s'il y a... Il est rentrer, sortir, s'il y a... Dans cette conception, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant. C'est le méchant qui doit prendre la place du juste. C'est le méchant. Il a un écrou au livre. Ok. Au livre. Tu as posé la question sur la rédemption. Maintenant, en tant que le dépôt de la Bible, laissez-moi t'enseigner. Tu as posé une question. Donc, laissez-moi t'enseigner, et tu seras bien enseigné. Et vous tous, je vais vous déplumer plume par plume, l'un après l'autre. La rédemption. Dans le... Dans trois minutes. Dans le... Dans trois minutes. La rédemption. La rédemption. La rédemption, ça veut dire racheter quelqu'un qui était tombé, ou bien quelqu'un qui est dans... sous l'esclavage, ou bien quelqu'un qui est dans des problèmes, on doit les racheter. Dans l'Ancien Testament, ça se faisait quoi ? Tu devrais te racheter par quelqu'un. Un de tes proches-parents qui pouvait te racheter. Ou bien, je t'envoie très rapidement. Il y a ce qu'on appelle le martyr. Le sang d'un martyr. Lorsqu'un martyr vient, il tombe, il rachète. Oh, attendez ! Tu vois, lorsque quelqu'un est mort, un martyr, le sang d'un martyr purifie, ça libère. Dans toutes les religions, Ésaïe, chapitre 53, tout le chapitre, nous parle d'un martyr, celui qui est tombé, sans qu'il n'ait péché. Donc, son sang pardonne le péché. Écoutez ! Même un Hamad, votre prophète, a dit que le martyr, le sang des martyrs, ça purifie. Le sang des martyrs, ça sauve. Sourate 3, verset 123, et d'autres sourates, là, on parle des martyrs, les shahada, les shahids. Si quelqu'un tombe, si quelqu'un meurt, alors qu'il n'a rien fait de mal, son sang pardonne le péché. Mouhamad a dit ça, il y a beaucoup d'hadis. Il a dit, par exemple, que le martyr a six choses en bénéfice. Lorsqu'un tombe un martyr, il peut intercéder, même pour les coupables. Mais Mouhamad a tiré, ça a défié les juifs. Puis Mouhamad, il recopie tout ce que les juifs racontaient. Puis chez les juifs, si quelqu'un tombe un martyr, dès qu'il tombe, il sauve les autres. C'est ça. Donc c'est ça le prix du rachat. Et Mouhamad a dit, sur le verset 111, qu'Allah a racheté, il a acheté les gens. Comment est-ce qu'il faisait ça? Puis Mouhamad voulait recopier tout ce que les juifs faisaient. Maintenant, Jésus-Christ, lui, est venu pour sauver. Écoutez, il est venu pour sauver l'humanité. C'est ça la mission de Jésus. Sauver le monde. Jean 3, 16, il est venu et il a sauvé le monde. Par quoi? Par sa parole. Par sa vie. Et Mouhamad a voulu recopier ça. Il a voulu recopier le martyr de Jésus-Christ. Hein? Voyez-vous? C'est ça. Le plan de la redemption, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est pour cela que Allah vous a dit. Si vous ne comprenez pas les Écritures, allez chez les chrétiens. Ils vont vous enseigner. De A à Z. De Jésus-Christ est venu pour racheter le monde, le monde, l'humanité. C'est ça la mission de Jésus. Il a vu de sauver le monde. Lorsque nous parlons de monde, le monde, cela veut dire le monde entier. On n'a pas dit le monde juif ou le monde grec. Non, non. Comme j'ai entendu beaucoup de comédiens dire ça. C'est le monde entier. Merci, merci, alors. Merci. On te repose encore une autre question. Il dit bien, on te repose encore une autre question. La question est la suivante. dans la rédemption, à votre histoire de prendre péché des autres là-haut. Je veux savoir, c'est le juste qui prend la place du méchant ou c'est le méchant qui prend la place du juste ? C'est la question qu'on te pose. Mon frère, je t'ai répondu puisque ta question d'abord est vague. Ta question est vague. On ne va pas dire que pour racheter, attendez-vous que pour... C'est pas dans ça. Excuse-moi, chère année. Chère année, chère année, on n'est pas dans ça d'abord. Ici, nos personnes ne comptent pas. Quand Dieu est là, nos personnes n'ont plus de sens. Nos âges n'ont plus de sens. Notre identité n'a plus de sens. C'est Dieu seul qui prime ici. Donc, il faut laisser ça faire dire que quelqu'un de ma carrière va monter. Pour Dieu, on doit marcher sur toi. Pour Dieu, on doit t'humilier. Pour Dieu, on doit te frapper. C'est comme ça, la vie. Donc, laissons affaire de nos personnes ici. Je te repose ma question encore, papa. Selon, chez vous, les chrétiens, la conception de prendre péché des uns ou des autres, la conception de la rédemption, du rachat, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant ou c'est le méchant qui doit prendre la place du juste. Tu me réponds que c'est le méchant qui doit prendre la place du juste ou bien sûr, tu me réponds que c'est le juste qui doit prendre la place du méchant. C'est comme ça. Écoutez, dans le plan de la rédemption, les justes ne prennent pas la place du méchant. C'est le méchant, le méchant. Ok, merci. Tu as dit que dans la conception de la rédemption, vous tous avez compris, El Roy dit, dans la conception de la rédemption, le juste ne prend pas la place du méchant. C'est sans réponse. Ok. Oui, El Roy. Ok, El Roy, Jésus était juste ou bien il était méchant ? Jésus était juste. Il est juste. Maintenant, il a pris la place de qui ? Je t'ai répondu tout de suite là, que lorsque quelqu'un tombe à mardi... Non, 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 arrête-moi ça, arrête-moi ça. Non, 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 attendez. S'il te plaît, El Roy, s'il te plaît. Cher aîné, cher aîné, pardon, il ne faut pas nous faire ça. Il ne faut pas nous faire ça. Tu as dit premièrement ici, quand tu as posé la question, dans votre conception de rédemption, chez vous, les chrétiens, c'est le juste qui prend la place du méchant, lui ou non ? Tu as dit non ? Tu as dit que c'est le juste qui prend la place du méchant. C'est pas ce que tu as dit ? Tu as dit quoi ? Répète ce que tu as dit. Le méchant. S'il te plaît, s'il vous plaît, j'essaie de ne pas, je ne savais pas. Léon ! Repète la dernière parole que tu as dit. Tu as dit, s'il vous plaît enregistrer, tu as dit, c'est le juste qui prend la place du méchant, selon ta conception, dans la rédemption. Il a dit ça. Il a dit ça. Mais tu as dit quoi ? Ok, ok, tu as dit quoi ? Il faut répéter. Ah, écoutez. S'il te plaît, il faut répéter. Mais là, il me suis trompé. Il ne faut pas répéter. 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 Les Ivoiriens, les Ivoiriens chez nous, ont dit, tu as caillou dans ton oreille. Ah, je me suis trompé. Il ne faut pas répéter. Dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, on ne peut pas tuer. un juste pour un méchant. Selon la justice de Dieu, ce n'est pas ça. Ça ne doit pas se faire. Mais non, si ça se fait, par exemple... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Écoute, écoute. C'est pas ma question, papa. Papa, c'est pas ma question. S'il te plaît. C'est pas ma question. Je suis en droit de te retenir. Non, non. Je suis en droit de te retenir. Non, non, non. Je suis en droit d'abord. Non, ne partons pas dans tous les sens. Ce n'est pas l'objectif. Avec Dieu, là, on ne va pas dans tous les sens. Avec Dieu, on est précis. Je ne suis pas un Dieu de désordre. Je suis un Dieu d'ordre. Donc, dans nos propos, si on veut être ordonné, selon la conception de la rédemption chez vous, les chrétiens, c'est le juste qui doit prendre la place du méchant ou c'est le méchant qui doit prendre la place du juste ? OK. Puisque tu vas reposer la question... Quand tu le prends, il pose la question quand même. Ah oui ! Un musulman ne pose jamais la question une fois. Et si tu le réponds... Surtout le chrétien qui ne répond pas à la question. Il doit le répondre. Il a besoin de plusieurs fois pour répondre à la question. Non. Un musulman, tu peux le répondre sept fois par jour. Réponds à la question. Réponds à la question. Réponds à la question. OK. Je te dis ceci. Dans le plan de Dieu, selon la justice de Dieu, on ne peut pas tuer un juste pour un injuste. On ne peut pas tuer un juste pour le méchant. Dans le plan de Dieu, on a compris. On a compris ça. Maintenant, selon vous d'abord, votre christianisme que vous pratiquez là-haut. Dans votre christianisme que vous pratiquez et que vous enseignez au monde entier, Jésus est venu pour nous pêcher, il est tout le temps là-haut. On veut savoir, c'est le juste qui prend la place du méchant ou c'est le méchant qui prend la place du juste ? J'ai déjà répondu. Le méchant meurt pour lui-même. Et le juste ne prend pas la place du méchant. OK. Donc, papa, le juste ne prend pas la place du méchant. Oui, OK. Le juste ne prend pas la place du méchant. Tu as dit ça clair ici. Oui. La question qui suit. OK. Non, comme toi, la question qui suit. Jésus était-il méchant ou il était juste ? Il était juste. Maintenant, tout à l'heure, tu viens de dire quoi ? Le juste ne prend pas la place du... Le juste ne prend pas la place du méchant. Maintenant, selon toi, Jésus est juste, non ? Oui, il est juste. Mais il n'a plus la place du méchant. OK. OK. Mais non. Je sais que je te dis tout de suite là, tout de suite là. Je te dis, dans la justice de Dieu, ça, selon la justice de Dieu, un juste ne peut pas mourir, ne peut pas prendre la place du méchant. Maintenant, si on tue quelqu'un en martyr, en martyr, les chahides et les témoins fidèles, le martyr, lorsque quelqu'un tombe, lorsque les gens le tuent, alors qu'il n'a rien fait, ce homme-là, dès qu'il meurt, cela veut dire, il est mort pour tous ses adeptes, pour tous ceux qui le suivent, même un père de famille. si tu es dans ta maison là, tu protèges ta famille, ta famille. C'est dit où ? C'est dit où ? C'est dit où ? Ah ah ! Nous, les choses sérieuses vont commencer. Voilà. Donnez-nous... Excusez, M. Elroy, s'il vous plaît. Donnez-nous un seul verset dans le Coran qui dit un martyr qui meurt pour les injustes. Un martyr qui meurt, son sang va délivrer les injustes. Donnez-nous un seul verset dans le Coran. Vas-y. Ok. Ok. On va dans le surat de 3. Ça, c'est... Surat 3 verset combien ? Il va prendre surat 3 verset 67 à 73. Voyons. Surat 3. Ah ! Non, écoutez, mon frère, écoutez. Moi, je suis le dépôt de la Bible. Hein ? Surat 3 verset combien ? Surat 3 verset combien ? Ah ! Ok. Le gars, là, Lyon, il vous en fait déjà. Va sur Google, s'il vous plaît. Dépêche-toi. Donne-nous un verset, s'il vous plaît. Vas-y. Surat 3 verset combien ? Oh ! Attendez, attendez. Va sur Google, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Ne vous en suivez pas. D'autres chrétiens, d'autres chrétiens, vous pouvez vous en faire pour l'aider, s'il vous plaît. D'autres chrétiens, venez, aidez-moi. Non, non, écoutez, écoutez. Nous sommes dans le Coran. Donne-nous un verset. Donne-nous un verset. Donne-nous un verset. Oui, je vais vous donner le verset. Et je commence d'abord. Allez, Google. Allez, Google. Vas-y, on t'écoute. Non, 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 attendez, attendez. Je suis en train d'allumer la lumière puisque je fais dans... Vous allez s'en dire aujourd'hui. Ça, c'est le mat. Ça, c'est le... Donc, maintenant, il y a des chrétiens de vous parler. On va partir dans le Coran. Donne-nous un verset, ça fait 5 minutes contre le deux mondes, s'il vous plaît. Va sur Google, s'il vous plaît. Allume pas le lumière, mais allume le côté. Et donne-nous le verset, s'il vous plaît. S'il vous plaît. OK, on va dans surat 3, verset 169. Surat 3, verset 169. S'il vous plaît. On commence d'abord par là. puisque, tu sais, sans ça ne va pas faire, bon, on va lire. Je suis dans mon Coran en anglais. Bon, je prends le Coran de Churaki. Vous avez le Coran, la version de Churaki ? Le Coran de Churaki. Il y a un juif à l'esprit. Le jour, c'est un juif, il y a un peu de... Le jour, c'est un juif, maintenant, il va traduire. Le Coran de Churaki. On dit ceci. On ne pense pas. On ne pense pas. T'alors, on ira à la Bible du collectif Anifia, d'accord ? Il y a le Coran en version de Churaki. On dit ceci. On ne pense pas. On ne pense pas. On ne pense pas. Que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Hein ? Il y a quoi ? On continue. On continue. On est joyeux. et joyeux de la faveur d'Allah. Leur a accordé. Et ravis que ceux qui sont restés derrière eux ne les ont pas encore rejoints. Ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis. Ils sont ravis d'un bien fait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Des croyants. Ah ah. Ok. Maintenant, tout ce verset-là. Ce verset-là. Hein ? On va maintenant chercher les tafsirs des Ibn Adjara Scalani. On va voir. Tu veux ? Qui est ton meilleur cet enfant ? Celui que tu aimes beaucoup. Celui qui interprète le Coran. On en voit un seul. Un barri. Un barri. Un barri. Un choix. Un choix. Un genre, c'est pas... Un genre. Écoute, ça c'est la nourriture solide. De nous le tafsir s'il te plaît. De nous le tafsir s'il te plaît. De nous le tafsir s'il te plaît. Ok. Ça c'est la nourriture des aigles. Le corbon auront la diarrhée. Tant pis pour le corbon. Un genre, un genre, un genre. Un genre, il vient la promédie. Il vient la promédie. Il est corbon, il sera là. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Lorsque quelqu'un est tombé en martyr, la surat nous dit ceci. Que cet homme-là, il a beaucoup de bienfaits qui l'entourent. Donc Dieu le bénit, Dieu fait des choses, tout ça, tout ça. Donc le martyr a beaucoup de choses en partage. C'est quoi ce qu'on voit à dire ça ? Elroy, Elroy, s'il te plaît, Elroy, tu as fait nous perdre de temps. L'imam a précisé quelque chose. Tu as dit tout à l'heure que même dans l'islam, quelqu'un qui tombe en martyr, ça veut dire qu'il tombe pour ceux qui sont ou qui sont poussés. Il dit dans le Coran. Tu as dit c'est dans le Coran. Quelqu'un qui tombe en martyr, il tombe pour les injustes. Oui, oui. Non, j'ai dit ça. Lorsque quelqu'un tombe en martyr, lorsqu'il tombe en martyr, donc il est mort, il est mort pour tous ceux qui sont derrière lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Écoute, 10 secondes, Elroy, 10 secondes, 10 secondes, On a 10. 10 secondes, Elroy, 10 secondes. Pour lui, écoutez bien, parce que là, c'est vraiment catastrophique. Pour lui, Jésus est Dieu. Et Jésus est venu pour mourir en tant que martyr pour pardonner les péchés de l'ensemble de l'humanité, à savoir les justes et les injustes. Nickel. Tu viens de prendre la Sourate 3, verset 169 à 173. Les personnes qui sont morts ici, c'est des musulmans. Et pour toi, c'est des injustes. Comment un injuste peut pardonner les péchés d'autres injustes ? Alors que pour toi, c'est Jésus qui est Dieu, qui est infiniment juste, qui a pardonné les péchés et les injustes ? Ok, ok. Il faut bien capter. Il faut bien capter. Lorsque tu dis Jésus est venu pour mourir à martyr, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Alors attendez, j'ai dit Jésus est mort à martyr. Il y a une différence entre venir pour mourir et mourir à martyr. Jésus n'est pas vu pour mourir. Oh, attendez. Laissez-le, il ne me rappelle pas donner le verset à la courtobie qu'il a dit qu'il n'y a qu'à le mourir qu'on n'a pas vu dans le courant. Elroy, ici, vous plaît. Elroy, ici, vous plaît. Elroy, ici, vous plaît. Il a dit dans le courant, finalement, ce n'est plus dans le courant, c'est dans le tafsir. Nous, on fait la différence entre le courant et le tafsir du courant. Ok. Deuxièmement, on n'a pas vu dans le courant. Maintenant, il dit qu'on va le trouver dans le tafsir. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le tafsir ? Il dit qu'on va le trouver dans le tafsir que là-bas, il a dit que l'injuste, le juste meurt pour les injustes. Rappelez-vous bien, c'est ce qu'on cherche dans le tafsir. Moi, j'ai dit dans le tafsir, maintenant. Le juste doit mourir pour les injustes. Il a dit peu importe tafsir qu'on veut. Donc, on a qu'à choisir. Il a dit courtobie. Au vrai courtobie, il n'a qu'à lui montrer dans le courtobie que les justes vont mourir pour les injustes. On répète, on répète encore. Il a dit que les justes doivent mourir pour les injustes. On y va. Il faut lui montrer dans le courtobie où il a dit. Vas-y. Laissez-moi faire d'abord une... Je vais remettre la pandémie à l'heure. Je vous ai dit, vous avez posé la question si les justes ne peuvent pas mourir pour les injustes. J'ai dit, non, non. Dans la justice des dieux, selon la justice des dieux, un juste ne peut pas mourir pour les injustes. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais je vous ai dit, si quelqu'un tombe un martyr, oh, c'est différent. Et lorsqu'un martyr vient, il ne vient pas pour se faire tuer. Le martyr ne vient pas pour dire, oh, je suis venu pour mourir. Non, non. Le martyr ne dit jamais ça. Tu ne verras nulle part où on a écrit que je suis venu pour mourir. Non, non. Il y a une différence. On dit, il est mort. C'est différent. D'abord, il faut d'abord comprendre. Les gens lisent les histoires sans comprendre. Non, non. Je vous donne un indice. Sunan Ibn Majah. Numéro 2799. Mon frère, on ne va pas là-bas. Non, non, non. Mon frère, c'est pas comme ça. C'est facile. Tu as dit dans le Tafsir qu'on va venir dans le Tafsir de Kourtoubi. Non, non, non. On va être organisé, on va être ordonné. Tu as dit dans le Coran, on a dit il faut montrer un seul verset que tu n'as pas pu montrer dans le Coran. Tu as dit dans le Tafsir qu'on va rester dans le Tafsir d'abord. Soit tu dis que ce n'est pas dans le Tafsir qu'on va quitter là-bas maintenant, on va aller dans le Hadith. Si ce n'est pas dans le Tafsir, si tu n'as pas dit ça, on ne peut pas aller dans le Tafsir. Tu as dit dans le Tafsir que le Tafsir qu'on veut, quel Tafsir on veut. On est dans le Coran de Kourtoubi que les justes vont mourir pour les injustes. Tu as dit dans ta parole, tu as dit que quand le martyr meurt, tous ceux qui sont derrière lui comme injustes doivent être pardonnés. Donc, il faut nous montrer dans le Coran où est-ce qu'il est dit avant qu'on va aller dans le Hadith. Parce que dans le Hadith aussi, ça n'indice nul pas dans aucun Hadith que les justes meurent pour les injustes. Donc, il faut nous montrer d'abord dans le Coran de Kourtoubi. Pourquoi est-ce qu'on puisse l'aventurier sur l'Ibn-Majjah et il ne dit pas qu'il n'y a pas finalement de Kourtoubi d'abord et on va aller dans le Hadith maintenant. Baptiste, tu peux en donner un message quand même le numéro. Et puis, vous voulez qu'on puisse évoluer lorsque vous... Vas-y, vas-y, donne les preuves. Donne les preuves. Donne les preuves. Je viens à temps de vous dire que je n'ai jamais dit qu'un juste doit mourir pour les injustes, les méchants. Je dis, ça ne se fait pas. Selon la justice de Dieu, c'est le méchant qui meurt pour ses péchés. Il meurt pour ses péchés. M. Elroy, quand vous étiez en train de parler, bien-aimé Elroy, vous étiez en train de parler, vous l'avez dit... C'est selon la justice de Dieu. M. Elroy, quand vous étiez en train de parler, nous, vous avez écouté sagement, islamiquement, si vous voulez, aussi catholiquement. Vous l'avez dit et vous l'avez prononcé devant tout le monde. que les justes meurent pour les injustes. Vous l'avez dit. Et vous l'avez dit que, islamiquement, dans le courant même, les martyrs qui meurent, vous avez donné l'exemple de ça en voulant justifier avec le cas des martyrs pour dire que même les martyrs qui meurent, ils laissent sans pardon ou expir, n'est-ce pas, le péché des injustes qui sont derrière lui. Et vous avez dit ça. Vous avez dit. Vous avez dit que le péché des martyrs, je ne sais pas le mot chrétien que vous êtes en train de dire ici. là. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Baki. Comment vous l'avez dit ? Le 11e. De quoi ? Le péché. Hein ? De quoi ? Le péché originel ? Non, le fait que quelqu'un vienne expirer le péché des autres. La rédemption. Vous l'avez dit. La rédemption, oui. Voilà. Vous avez utilisé ce mot-là. Moi, je ne comprends pas le français, mais vous avez utilisé ce mot-là. En disant que le sang des martyrs, ça fait la rédemption, je ne sais pas, du péché de ceux qui sont derrière lui, de ses autres frères. Donc, des pécheurs. Donc, ici, vous ne pouvez pas venir changer pour dire que vous n'avez pas dit ça. Pourquoi ici monter ? Vous vous dites, donnez-nous un seul verset dans le courant. Vous avez dit que c'est dans le courant. Après, on allait voir dans le courant, ce n'est pas dans le courant. Vous avez dit ça y est dans le hadith, dans le tafsir. Mais là, le tafsir, il faut nous montrer d'autres choses que ça y est dans le hadith. Soit, on regarde le tafsir, ça y est là, ou bien, vous dites que ce n'est pas dans le tafsir, toi, tu t'es trompé, ça y est dans le hadith. Là, on va laisser le court-toubi, on va partir. Si on a beaucoup de tafsir, donc, on va laisser tous les tafsirs là maintenant. OK. Déjà, ce n'est pas dans le courant. Après, ce n'est pas dans le hadith et dans le tafsir. Donc, allons-y dans le tafsir et puis vous allez nous montrer tout ce qui est finalement ce n'est pas dans le court-toubi. Vas-y, mon frère, il faut nous montrer ou bien, il faut nous dire que vous vous êtes trompé et puis on va évoluer. OK. Lorsque je monte dans un live de musulmans, je ne me trompe pas. Je fais très attention de ne pas me tromper. Puis si je me trompe, si je me trompe, donc, ça sera comme, ça sera, même R.V. va en parler le matin. Alors, écoutez, et je fais très attention, vous m'éticulez dans le propos. Je dis ceci. Les méchants, ce n'est pas les justes qui viendraient pour se faire tuer à sa place, selon la justice de Dieu. Ce n'est pas ça. Je vous ai dit, depuis le début, les justes ne viennent pas et on dit qu'on va tuer les justes pour les méchants. Ça, ça ne se fait pas comme ça. Ça, ce n'est pas la justice de Dieu. Selon la justice de Dieu, ce n'est pas comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si on tue un juste, quelqu'un qui n'a rien fait, on le tue, Dieu l'appelle un martyr. Il le prend pour un martyr. Même un père de famille qui est tué dans sa maison, en protégeant ses enfants, il tombe un martyr. Le martyr ne vient pas dire, je suis venu pour mourir. Non, non, on dit, le martyr est mort. En protégeant sa famille, en prêchant la parole. Si je veux prêcher, par exemple, en Arabie Saoudite, on ne me coupe la tête, puisqu'on n'aime pas que les gens puissent prêcher l'évangile. On va dire que je suis tombé un martyr. Mais je ne suis pas parti en Arabie Saoudite pour être tué. Mais si on me tue, cela veut dire que je suis tombé un martyr. et mon sang à moi, comme je suis tombé, Dieu peut même sauver toute ma famille. C'est ça le plan. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. On a compris. Écoute. Non, 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 c'est pas ça, on a compris. Tu peux lire Jean 12, verset 26, s'il te plaît ? Ok. Vous m'avez interrompu parce qu'on était dans le corps. Non, non, lis Jean 12, verset 26. Néanzez, Néanzez, laisse-le arriver jusqu'au bout pour que finalement, le martyr, il va... Voilà, tu ne le connais pas. Voilà, il ne le connaît pas. Il ne va rien dire de bon. Il fait qu'il se plaît. Non, finalement, il n'y a rien de bon. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en bas. Vous allez le faire descendre et faire monter quelqu'un de ça. C'est simple. Le martyr, il est en train de le dire. Comme il veut... Finalement, on est d'accord avec lui que le martyr est pieux. Le martyr va au paradis. Et le martyr peut être cause de faire pardonner les armes. Mais il va finalement nous prouver maintenant. Où est-ce que le martyr, le sang du martyr va libérer les malfaiteurs, les fauteurs ? Parce que nous, on sait que le martyr peut être cause de sauver des bonnes personnes de sa famille. Mais pas les pécheurs, les malfaiteurs. Il va nous montrer, parce qu'on dit le mauvais et le bon. OK. Il va nous montrer où il est dit dans le hadith de Kourtoubi ou bien de Tafsir ou de le hadith dans le Coran. Où est-ce que le martyr en islam peut libérer les malfaiteurs ? Vas-y, on y va. On vous écoute, frère. OK. On y va. Je suis très heureux que tu as même paraphrasé le hadith qui dit que si quelqu'un tombe, il peut même libérer, il peut même prier, il peut intercéder. Il peut intercéder pour le péché même de sa famille. Dès que tu comprends ça, écoute, dès que tu comprends ça, c'est pour cela que Jésus a mouru. Oh, attendez. Écoutez, écoutez. L'imam, l'imam a dit, il a dit, si un martyr tombe, un chahide, un chahide, lorsqu'il tombe, alors qu'il n'a rien fait, Dieu pardonne le péché de toute sa famille. Et on lui donne le pouvoir d'intercéder. Laissez-le parler s'il vous plaît. Laissez-le parler s'il vous plaît. Laissez-le. Et d'ailleurs, ça c'est tiré même de Esaïe 53. On a dit que c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, c'est de nos iniquités qui nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilé. Et cependant, c'est son douleur qu'il a porté par ses reprissures. Nous sommes guéris. Et la Bible dit qu'il intercédera pour le coupable. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Lorsque quelqu'un tombe un martyr comme le Christ est mort, il justifie beaucoup d'hommes. Il justifie tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le suivent. Même un imam, si un imam est tué dans la mort, Al-Roy, 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 laissez-le monter, Fakwe monter, Fakwe monter, vous-même, c'est un peu de temps. C'est moi imam, il n'y a pas de temps. Non, non, non. Fais-le monter. Donne-le deux minutes seulement, avec trois minutes. C'est pourquoi tu donnes trois minutes. Fais-le faire monter. Il va prendre argument de ça. Fais-le monter. Tu donnes trois minutes, il va parler. Fais-le monter, Lopéz. El Roy, fais-le faire ta demande. Mais les gars, ils parlent beaucoup plus que nous. El Roy, fais-le faire ta demande. Oui. Voilà, dans les trois minutes, je connais le groupe là où ils vont parler pour faire le compte de n'importe quoi là. Fais-le monter, il va parler. Fais-le monter. Il n'a qu'à parler jusqu'à il va finir. Dans deux minutes, trois minutes, il parle jusqu'au bout. Et puis, El Roy met tout cet argument dans le long. Et puis, on le fait descendre. Et puis, on passe. Et puis, El Roy met tout cet argument. Léon, tu es modérateur ou pas ? Non. Faut-il le mettre là qui s'appelle Wiki, le truc arrondi là. Alors, vas-y, en deux côtés, vas-y. Allez, mute-le, s'il te plaît. Il s'appelle Wiki, et bien nous, sans arrondir. Je ne sais pas quoi. Mute-le. C'est dans Ezekiel 16, verset 6 et 7, où ton jeu, il dit que la femme, elle est petite, elle a des seins qui sont formés. On t'écoute, El Roy. Ok. Puisque beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, même parmi nous, les chrétiens, peut-être que les gens ne comprennent même pas la notion du mariage. m'ont qu'un homme, il y a trois minutes, et puis voilà, la femme. Qu'est-ce que ce soit, c'est les musulmans, les athées, les bouddhistes, même certains chrétiens, ils ne comprennent même pas la notion de la rédemption. Pourquoi est-ce que Jésus est mort ? Comment est-ce qu'il nous souffre ? Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et pourtant, tout est écrit. Écoutez, il y a même beaucoup de livres, on a démontré, lorsque quelqu'un tombe à martyre, s'il n'a rien fait, même si c'est un païen, même s'il est bouddhiste, tu combats quelqu'un, même la guerre, si la guerre est menée d'une manière injuste, comme les Américains étaient partis au Cambodge, au Vietnam, partout, ils ont tué des gens, c'était une guerre bien, mais ils ont commis aussi des atrocités. Les gens qui sont tombés, ils sont morts comme ça, ce sont des martyrs. Alors que quelqu'un n'a rien fait de mal, lorsqu'il tombe, Dieu, depuis la Genèse, même dans le livre de Nombre, on parle de martyrs, le livre de Nombre, le livre d'Esaïe 53, on dit que lorsque quelqu'un tombe, il porte le péché de tous ceux qui le suivent. Il porte le péché, même un imam qui n'a rien fait, on entre, on le tue dans la mosquée, il tombe en martyr. Dieu est capable de pardonner le péché de sa famille, non seulement de sa famille, l'imam peut intercéder même les gens qui le suivent dans la mosquée. Dieu est capable, Dieu, on a démontré ça, il y a des livres et de tonnes et de tonnes de livres. Il y a même un livre là, c'est un livre qui est de théorocanonique, le livre de Maccabée. Ce n'est pas canonique, c'est de théorocanonique. Si vous lisez là, on parle très bien, on a démontré, c'est pour ça, moi je lis tous les livres, je lis tous les livres, de moi, même les livres de théorocanoniques. Ce n'est pas canonique parmi les 76 livres, mais dans ce livre là, on dit que tout celui qui était tombé à cette époque là de Maccabée, si on tue un juif, Dieu pardonne tous les gens de sa famille, même les gens de son quartier. Ça c'était la préfiguration du Messie. Lorsque le Messie est venu, tous ceux qui le suivent et tous ceux qui croiront en lui, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit que venez avoir vous tous qui êtes chargés, fatigués et je vous donnerai tout repos. Le repos c'est quoi ? C'est ça le pardon. Et c'est comme ça que Jésus-Christ sauve le monde. Il sauve tout celui qui vient à lui. Il sauve tout celui qui vient à lui. Il ne dit pas que je suis venu pour me tuer, pour mourir un martyr. Non, non, les martyrs ne font pas ça. Les martyrs c'est quelqu'un qui tombe celui qui va prêcher, il fait quelque chose pour Dieu, on le tue, il tombe un martyr. Et c'est dans cela que consiste le salut. À vous les micros, applaudissez-vous les rabbins. Ok, ok. Et moi j'ai juste une question les gars, juste 10 secondes. Non, non, c'est bon Léon, il ne faut pas le donner du temps. Il peut être limité, c'est bon. Oui, 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 justement. Comment on appelle ? Le buzz ? Oui. Ok, donc vous avez vu qu'il a dit c'est dans le Coran, finalement il n'a rien montré dans le Coran. Exactement. Il a dit dans Courtois, après il n'a rien montré dans Courtois. D'accord. Il a dit dans Hadith, on a donné 3 minutes, il n'a rien dit dans Hadith. Ok, maintenant on va voir est-ce qu'un homme juste peut sauver un homme injuste dans le Coran ? Ok. Surat 9, le verset 113 à 114. Vas-y. Ah bien, attends, il y en a plus c'est d'abord, ça passe et puis je ne vais pas. Surat 9. Il n'appartient pas au prophète. Il n'appartient pas au prophète. Vas-y. Et au croyant d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Fuis-t-il des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Vas-y. Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparaît clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes, plein de solitude et indulgent. On y va encore ? Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. On a vu ici que le frère a dit que si tu meurs en tant que martyr, que Dieu pardonne, n'est-ce pas, ton sang peut expier ou pardonner les malfaiteurs. Dieu dit même si un prophète demande pardon, ce n'est pas son sang seulement. Lui-même, il n'a qu'à venir demander pardon pour intercéder, pour un idolat, ou un... Comment on appelle ça ? Il n'est pas permis, il n'est pas permis pour un prophète, ni pour le croyant, d'intercéder. Donc ça veut dire que pour que quelqu'un même n'a qu'à rentrer dans le fait d'intercéder, pour que quelqu'un puisse intercéder pour lui-même islamiquement, il y a des conditions. Quand tu es malfaiteur, tu es un égaré, un méchant, aux yeux de Allah, tu ne mérites même. À quel moment l'homme peut intercéder pour quelqu'un ? On va aller dans la surate où l'homme... À quel moment le lien parenté ou le lien entre deux personnes peut profiter à quelqu'un ? On va regarder la surate 25, la surate 52, le verset 21. La surate 52, comment on appelle ça ? Le verset 21. Le verset 21. Ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent et nous ne diminuerons en rien. pour répéter, pour répéter, ceux qui auront cru, alors dit ceux qui ont cru en Dieu, et que leurs descendants auront suivi dans la foi, c'est-à-dire que non seulement lui, il a cru, mais sa descendance, lui, il a cru et puis il est mort. Et puis après, sa descendance l'a suivi dans la foi, ils ont fait les bonnes actions aussi. Nous ferons que leurs descendants les rejoignent. C'est-à-dire qu'après celui-là, il est mort pour le paradis, Dieu va faire que sa descendance va aller le trouver là-bas. Mais la condition, c'est quoi ? C'est qu'eux-mêmes, ils n'ont qu'à fait la bonne, ils n'ont qu'à sûr d'avoir la bonne voie. Vas-y. Et nous ne diminuons en rien le mérite de leurs oeufs, chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Est-ce que Dieu a dit que c'est le sang des martyrs qui va libérer ceux de son derrière ? Question. Dernière phrase, qu'est-ce que Dieu a dit ? Chacun étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. Ah, tu es responsable de ce que tu as acquis. Si c'est mal, tu le verras. Si c'est bien, tu le verras. Personne ne peut compter si il a d'action ou si c'est un libérateur de quelqu'un. Vas-y. Nous le pouvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'il déjouira. Ça, c'est l'écrasse que Dieu va aller faire de le paradis. Prends la soirée 9, toujours la même soirée du verset 80. Qu'est-ce que Dieu dit au prophète lorsqu'il veut prier pour des gens qui ne méritent pas la prière ? Vas-y. Voilà, donc tu vas prendre de la Soura Taouba le verset 80. C'est ce qu'il a à ce moment-là nous dit. Vas-y. Lorsque le prophète va vouloir prier, demander pardon pour les hypocrites, pour ceux qui sont des pécheurs, des malfaiteurs qui n'ont pas posé des actes qui méritent, n'est-ce pas, à ce qu'on les pardonne, qu'est-ce que Dieu dit ? Que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas. Et si tu demandais un pardon pour eux 70 fois, Allah ne les pardonnera point. Et même le prophète. Et parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc ici, on voit clairement qu'il ne suffit pas que le prophète ou bien ses compagnons meurent pour quelqu'un. Dieu dit, s'il veut là, s'il veut prier pour eux là, s'il veut même là, il n'a pas prié 70 fois même. Il faut répéter le verset de Lopez. Allah dit, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne demandes pas pardon. Et si tu demandes pardon 70 fois, Allah ne les pardonnera point. Et c'est parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager et Allah ne guide pas les gens pervers. OK. OK. Ici, le frère pourra dire que lui, il a parlé du sang. Il n'a pas dit, n'est-ce pas, le fait de demander pardon. N'est-ce pas ? Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que normalement, le sang doit être plus important normalement que le fait de prier. N'est-ce pas ? Donc, la spiritualité désormais dans le cœur n'est pas plus importante par rapport au sang qu'on verse. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc, il faut prendre la soeur le 22, le verset 37. Lorsque nous immolons, nous versons du sang ou de la viande pour Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Vas-y. Comme eux disent que c'est la chair du Christ ou bien le sang du Christ ou bien la chair du sacrifice ou bien le sang du sacrifice qui libère, qu'est-ce que Dieu nous dit, nous, les musulmans ? Vas-y. Ni le chair ni le sang n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi, vous les... Ainsi, vous les attirent assujettis. Non, bref. On n'a même pas besoin du reste là. Il faut reprendre ni leur sang. Elle a dit ni le sang. Vas-y. Ni le chair ni le sang n'atteindront Allah. mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ok. Donc ici, Dieu dit la chair et le sang c'est inutile devant Dieu. Et Jésus lui-même il dit dans la Bible aussi vous dit la chair excusez-moi, je vais vous répondre. Vous dites que le sang est inutile. Mohamed a dit qu'elle est... Vas-y. Mohamed a dit quoi ? Il dit que Mohamed a dit quoi ? Mohamed a dit c'est le sang des animaux qui pardonnent les péchés des méchants. Mohamed a dit ça ? Oui, Mohamed a dit ça. Mohamed a dit ça. Et tu mets ça en compte sur le compte du monsieur là. On va évoluer d'abord parce que j'ai l'impression que chaque fois... Le sang des animaux que vous faites pendant la tabaski c'est ce sang qui pardonne les péchés des musulmans. Mohamed a dit ça. Vraiment, il faut nous chercher le hadith de ça en attendant frère avant qu'on va finir avec ça, pardon. Cherche le hadith de ça d'abord on va finir avec ça. Ok. Donc, regardez le courant qui parle clairement ici. Rélisez le courant Allah qui parle. Lui, il va venir avec un hadith. Allah qui est en train de parler. Il dit il y a un autre hadith. Reprenons d'abord le verset 36. Allah dit quoi ? Vas-y. Nous avons désigné les chameaux et les vaches bien portants pour certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien prononcer donc sur eux le nom d'Allah. Quand ils ont eu la patte attachée prêt à être immolé, puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discret et mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni les chers ni les sains n'atteindront Allah. Mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ah, Lépez, bon, il pense pas qu'il y a plus d'explication que ça l'avait. Eh, eh, s'il te plaît, allez, prends-moi surat 6 verset 164, s'il te plaît. Surat 6, 164. Surat 6, verset 164. Ah, que j'ai vu. C'est vraiment la fin. Surat 6, 164, je pense qu'elle va lui mettre un bon chaos. Non, on est en train que Lépez ferme avec. On est en train de dire que ce que le frère a dit, que le sang des martyrs libéraux n'a pas pu donner dans le courant, n'a pas pu donner dans le Hadith. Et c'est le contraire d'ailleurs qui se trouve dans le courant. Donc, ce débat est fermé, le frère n'est pas plus soutenu. Donc, maintenant, ce qu'il veut venir avec le nouveau débat, on doit avoir la conscience pour dire que c'est un autre débat qui n'a rien à voir. Non, je vais dans ton sens, le verset, il va dans ton sens, justement. Dis, chercherais-je un autre seigneur qu'Allah alors qu'il est le seigneur de toutes choses ? Chacun n'a qui est le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fadeau en tant que responsabilité d'autrui. Puis, vers votre seigneur sera votre retour et il vous informera de ce en quoi vous divergez. Allah te dit que personne ne prendra le fardeau d'autrui. C'est tes péchés à toi. C'est tes responsables de ton péché. Au jour du jugement, tu vas te retrouver seul face à Allah avec tes péchés, avec ton livre. Toi, alors si tu meurs, me lis dans ta main gauche. Parce que quoi ? Tu es responsable de ton péché. Il n'y a pas de un tel va mourir pour les péchés de l'autre. Jésus, à Soirat 5, verset 118, il va dire « Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour eux. C'est tes serviteurs. si tu veux leur pardonner, si tu leur pardonnes, si tu ne veux pas leur pardonner, c'est toi le puissant message. Jésus ne va rien faire pour eux. » Et d'ailleurs, Binelli, Binelli, oui, concrètement, Jésus, quand il vient sur terre, c'est pour résoudre quoi ? C'est le péché d'un dame qui a le péché. Excuse-moi. 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 Mon frère, on ne change pas de thème. Permis ta question. C'est lui qui a parlé de mon péché original. Allez, il fait le décembre. Il y a un hadith, le hadith qui dit que le sang de l'animal libère, n'est-ce pas, comme on l'a dit. De te mettre en gras. Vas-y. Là, le mot, c'est en arabe, mais je peux même que vu que tout le monde a tout ce qu'il veut, voilà, prendre ça après, je ne sais pas, pour pouvoir, voilà. Donc, voici le hadith de l'animal de l'animal et de l'animal et de l'animal et de l'animal. Il dit ceci. qu'il y a un hadith, il va regarder l'immolation. parce que c'était le tabaski, il devait faire son immolation. Le professeur lui a dit va témoigner, va être là, va regarder l'immolation qui se sont en train de faire à ton nom. C'est bon ? Il dit à Fatima, il sache que le premier goût du sang qui va tomber sera pour toi un pardon de ton péché. Voilà, c'est le hadith que le frère voulait dire. que le professeur dit que la chair, le sang de tout ce que de tout côté il m'aurait la viendra pour toi n'est-ce pas ? 70 multiplié par 70 et ça serait ni si ton misal le jour de la résurrection. Donc le frère l'a raison mais n'a pas raison. La raison ? Ok, maintenant on va regarder qui a rapporté sur le hadith la djvah faqala rasoula sallallam balhiyal al-mahmoud ra'wa'gul bayhaqiy regarde ici je m'aurak inshallah ceux qui veulent prendre regardez tout est facile ra'wa'gul bayhaqiy c'est bien ha'kik rapporte sur le hadith la waqala amre abul khalid da'if da'if regardez le mot da'if bayhaqiy dit sur le hadith mais da'if ok mais regardez y'a pi y'a pi c'est le même hadith qu'il y a là ici encore le messager sallallam dit ça c'est les deux différents hadiths qui parlent du sujet la narration est différente mais c'est le même hadith y'a fatima qu'il y a fachade ou duché y'a tiko fatima lave t'avoir regardé ton immolation fa' inna hu y'oufar l'akibi avali qtrati ndamiham indamiham le premier sang qui va être versé là c'est la cause de parler tous les péchés que tu aurais commis et dit que mon immolation ma prière mon immolation ma vie ma mort appartient à la sallallahu wa ta'ala la chariquette au point de la sallallahu wa ta'ala je suis la première des croyantes bon ok tout le temps ya rasoul fatima la question fatima dit j'ai posé la question de la sallallahu wa ta'ala wa li ahli beyti ki khasa li ahli beyti khasa ya rasoul gha hadha laki laka wa li ahli beyti ka khasa ya pose la question de la sallallahu cette favele c'est seulement pour toi et ta famille fa' ahlu dhalika fa' ahlu dhalika antum amul l'il muslimina amul l'il muslimina am il dit c'est pour toi seul et ta famille ou c'est pour tous les musulmans tous les musulmans cet avantage que dieu dit la salle que dieu est en train de faire ah la balle les muslimina amul ça c'est l'avantage c'est pour tous les musulmans ok ok ah c'est coupé non non imam si y'a fait si y'a moi ta caméra montre un peu des choses ici un peu en tout cas en gros en gros rapproche un petit peu ta caméra vers l'écran parce que tu le montes ah ok attention t'as été montré deux choses donc c'est pour ça qu'il y a ah attention ok 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 donc finalement Zahbi dit quoi dans le hadith il est venu après après la fin de ce hadith qu'est-ce qu'il dit wa hadith il est tout le hadith excusez-moi voilà wa qala zahbi yuqa ilan bal abu hamza que abu hamza qui a rapporté ce hadith là il dit que ce hadith là est rapporté par abu hamza qui est faible qui est très 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 faible est-ce que vous avez compris donc il dit le hadith est très 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 faible donc nous quand on nous envoie un hadith très très faible non seulement on dit c'est faible après on dit c'est très 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 faible alors qu'il y a un verset coranique qui dit clairement que Dieu n'a pas besoin du sang ni de la chair on va travailler avec elle même quand le hadith c'est authentique auprès du coran nous on fout avec le hadith tant que il n'y a pas il n'y a pas moyen de joindre les deux tant que on n'arrive pas tant que c'est impossible de joindre les deux et que tant que le hadith devient carrément faible sauf si on arrive à faire le jam on arrive à concilier les deux mais lorsque les deux ne sont pas c'est pas possible c'est que le hadith est faible c'est pas possible ok surtout que ça c'est quand le hadith est authentique mais imaginez que le hadith est faible le Saman me dit que c'est très 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 faible qu'est-ce qu'on fait avec le hadith il a jeté loin il a jeté contre le mur voilà donc salam alaykum 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 voilà tout ça donc vraiment merci merci encore à l'imam merci énormément à tous ceux qui se sont connectés retenez bon il est à 5% je vais donner une minute à l'Ionzer une minute au grand frère à l'Ionzer et puis on va y échuter donc à l'Ionzer vas-y passe à Aboubak attend moi c'est mon car il vous préserve le barakallahu c'est qu'il y a l'imam amin vous préserve vous préserve alors chère l'anir Aboubak tu as une minute l'orange à l'enseigneur de l'univers qui nous a guidés d'avoir fait de nos deux musulmans barakallahu vraiment merci parce que nous avons pris les enseignements voilà beaucoup de notes et qu'elle l'a récompense 23 à 114 23 à 114 ok on appelle ça une vie de péché une vie de péché c'est quoi c'est quelqu'un qui vit quotidiennement dans le péché en fait toi comme ça on peut déjà dire que tu n'as pas la foi en Christ tu vois on peut déjà dire que tu n'as pas la foi en Christ c'est pour cela Jésus va dire il y a des personnes qui ont prophétisé qui ont chassé des démons en mon nom mais il les a rejetés a décidé de devenir chrétien et un jour il a posé des actions à un moment donné de sa vie où il ne s'est pas répenté mais il a continué toujours il meurt et il arrive auprès du Christ ces actions mauvaises qui n'ont pas été qui n'ont pas été purifiées par son répenté seront-elles une récompense ou seront-elles je ne sais pas qu'est-ce que ces mauvaises actions vont être représentées pour lui au jour de la résurrection non mais Ismaël tu as déjà répondu il est mort dans le péché le péché n'est pas mort dans la foi il est mort dans le péché il ne s'est pas répandu il n'a mort à trouver dedans donc il n'est pas calif donc il y a des moments il y a des moments où le chrétien peut perdre son salut effectivement c'est pour cela Paul va dire Paul va dire que j'ai achevé le bon combat j'ai gardé la foi parce que c'est une course c'est une course en fait Elroy Elroy tient d'accord avec Excellence il dit qu'un chrétien peut perdre le salut ça c'est pas nous qui le disent je salue je salue d'abord tout le monde merci beaucoup mon frère Excellence j'aime beaucoup ta sagacité ton intelligence j'ai été suivi depuis la semaine passée tu es vraiment posé c'est ce qu'il dit là tout ce qu'il dit tout ce qu'il dit est vrai je soutiens ça je soutiens tout ce qu'il dit ça et puis il ne faut pas déformer ses paroles il ne faut pas déformer ses propos je soutiens mon frère à l'excellence à quel moment on a déformé ses propos donc un chrétien peut le salut on a compris donc ce qu'il dit Jésus a mort à la croix c'est déjà ça ne prenait pas tout c'est un vain parce que du moment où tu crois en lui c'est un paradoxe mon frère voilà pourquoi il te dit tu vas dans son sens comme tu dis tu vas dans son sens c'est ce qui veut dire que la mort de Jésus a servi à rien puisque à un moment donné tu peux tu peux perdre ça donc il est il est mon cadeau bref mais venons en fond il ne faut pas il ne faut pas déformer lui n'a pas utilisé les mots que toi tu utilises moi je n'ai pas dit que c'est ce qu'il lui a dit c'est tout à fait qu'il lui a posé une question il faut répéter ces mots lui t'a dit il t'a dit même l'apôtre Paul disait dans le livre des Corinthiens que je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres voilà je traite durement mon corps merci papa merci papa je traite durement mon corps de peur d'être rejeté ça veut dire quoi ah ok je traite durement mon corps et je le tiens assujettif tu sais la Bible dit ceci les œuvres sont l'expression de la foi traiter durement mon corps cela veut dire que je me prive je me prive des choses que je pouvais faire de moi-même tout ce qui n'est pas bon je me débarrasse de tout c'est l'apôtre Paul qui a dit je traite durement mon corps tu sais la Bible dit il y a les œuvres il y a les œuvres il y a les œuvres de l'esprit Galate chapitre le fruit de l'esprit il y a les fruits de l'esprit Galate chapitre 5 on parle de ça et puis dans Apocalypse on dit les gens qui étaient morts la Bible dit leurs œuvres les suivent Apocalypse chapitre 14 dans un chrétien lorsque tu te sors elle redoucement les œuvres les suivent ça fait un deux je traite durement mon corps de sorte de ne pas faire n'importe quoi etc ça fait deux donc ce qui veut dire que si tu crois au Christ cela n'empêche pas que tes actions seront pesées comme d'autres termes c'est-à-dire tu seras jugé par tes actions si tu n'étais pas jugé par tes actions à quoi tu essaies de traiter durement ton corps alors parce qu'il a répondu de peur d'être rejeté c'est ce qu'il a dit très bien si de peur d'être rejeté tu traites durement ton corps ce qui veut dire que tes actions ont de l'importance et d'ailleurs tu viens de dire les morts les oeuvres les suivent ah c'est quoi on appelle une oeuvre c'est pas l'action que tu poses très bien si tes oeuvres te suivent tes oeuvres là te suivent pourquoi explique-nous qu'est-ce que tes oeuvres là vont faire avec toi au jour de la résurrection c'est ma question qui est là qu'est-ce que tes oeuvres là vont faire avec toi au jour de la résurrection alors que vous n'êtes pas jugé par les oeuvres ok je vais répondre avec une écriture je suis dans le livre des oeuvres oeuvres chapitre 2 verset 10 la bible dit ceci car nous sommes son ouvrage ayant été créé en jésus-Christ pour des bonnes oeuvres pour des bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions ça c'est l'apôtre Paul il dit Dieu nous a créé il nous a mis en Christ pour des bonnes oeuvres donc un prétien doit pratiquer des bonnes oeuvres mais s'il ne pratique pas les bonnes oeuvres les bonnes oeuvres il va où qu'il meurt il va où ici Jésus on parle puisqu'il y a des gens qui confondent les oeuvres de la loi il y a les oeuvres de la loi oui oui si le chrétien ne pratique pas les bonnes oeuvres selon l'Ephésien que tu as donné il va où mais si toi tu es chrétien tu ne fais pas les oeuvres de Christ tu vas en enfer tu vas en enfer si tu pratiques les oeuvres qui ne sont pas de Christ tu vas en enfer merci beaucoup maintenant maintenant oui oui mon frère est-ce qu'il y a des oeuvres qui n'ont rien à voir avec la loi les bonnes oeuvres les bonnes oeuvres là est-ce que les bonnes oeuvres n'ont rien à voir avec la loi parce que je veux savoir tu as dit tout à l'heure que s'il s'agit des oeuvres qui sont dans la loi quelle bonne oeuvre que nous faisons qui n'est pas inscrite dans la loi par exemple il y a ce qu'on appelle la loi de Moïse et la loi de Christ dans Galates l'écriture qu'on répète chaque fois peut-être il faut lire minutieusement on dit que nous ne sommes pas sauvés selon les oeuvres de la loi de Moïse la loi de Moïse nous sommes plus sur Moïse mais nous sommes sur Jésus Christ et Jésus a sa loi en fait ce que tu dis est vrai moi j'aborde dans ton sens c'est-à-dire il y a la loi de Moïse qu'il ne faut pas respecter mais il y a la loi de Jésus qu'il faut respecter moi je dis ok c'est vrai donc ce qu'il veut dire n'empêche que la loi de Jésus nous demande de faire des actions des oeuvres pour être sauvés c'est dans le respect de ces oeuvres de la loi de Jésus qu'on est sauvé quiconque dit qu'il est chrétien et qu'il ne respecte pas les oeuvres de la loi de Jésus ne sera pas sauvé il meurt il descend en enfer sans embouteillage bien c'est vrai pourquoi maintenant vous demandez aux musulmans pourquoi pourquoi les musulmans font des oeuvres et continuent les oeuvres pour être sauvés alors puisqu'on est dans le même on est dans le même cheminement que vous vous aussi vous faites les oeuvres pour être sauvés nous aussi on fait les oeuvres pour être sauvés mais maintenant tu n'as pas prêté tu as ajouté à mes paroles ce que moi je n'ai pas dit tu as ajouté tu as dit ceci que les chrétiens ils pratiquent des oeuvres pour être sauvés non non je n'ai pas dit ça tu as dit pour être sauvés les chrétiens ne pratiquent pas des oeuvres non les chrétiens ne pratiquent pas les tu as dit tu traites du Paul a dit il traite durement son corps de peur d'être rejeté c'est pas ça oui très bien de peur d'être rejeté très bien tu as ajouté tu as dit que les chrétiens pratiquent des oeuvres pour être sauvés non non la Bible n'a pas dit ça la Bible dit ceci lorsque nous sommes sauvés un homme qui est sauvé c'est lui qui est sauvé est-ce qu'il a besoin excuse-moi Elroy excuse-moi pour que je puisse bien vous comprendre est-ce que quelqu'un qui est déjà sauvé a besoin de pratiquer les oeuvres les bonnes oeuvres ah oui c'est lui qui est déjà sauvé la Bible dit Dieu a préparé des oeuvres qu'il doit pratiquer il faisait un 2-10 c'est là il faut faire différent donc très attention tu es sauvé maintenant étant sauvé tu pratiques les oeuvres et tu produis ce qu'on appelle les oeuvres les fruits de l'esprit tu dois produire ça 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 vient après d'abord tu es sauvé et puis tu pratiques mais c'est là la loi de Moïse la loi de Moïse c'était celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle dans la loi de Moïse il fallait pratiquer les oeuvres pour être sauvé dans Christ en Christ nous sommes sauvés et puis nous pratiquons les oeuvres l'Ephésiens chapitre 2 verset 10 les oeuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions donc il y a des oeuvres qui nous attendent il y a des oeuvres que je dois accomplir même demain Dieu a créé d'avance pour que je puisse les pratiquer étant sauvé je pratique les oeuvres mais chez Moïse la Bible dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle ça c'est Galate chapitre 3 chapitre 4 on dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle c'est ça la différence entre la loi de Moïse et la loi de Christ très bien d'accord donc tu es en train de dire ici que la loi de moi je vais te l'accorder pas soucis mais d'argumentation je vais t'accorder tout ça donc tu es en train de dire ici que si quand tu décides d'être dans la foi de Christ il y a déjà des oeuvres que tu dois accomplir on est d'accord mais je veux savoir est-ce que ces oeuvres qui sont déjà prédestinées que tu dois accomplir sont des oeuvres qui vont témoigner pour toi au jour de la résurrection ou bien ces oeuvres là sont vaines tu les pratiques juste de manière vaine comme ça elles n'ont pas d'impact sur ton salut si c'est des oeuvres vaines dis-moi que ces oeuvres que tu dois mener étant dans le corps du Christ sont des oeuvres vaines c'est ce que je veux savoir ou bien ces oeuvres là si tu ne les pratiques pas tu ne seras pas sauvé lorsque tu utilises le mot vaine vaine il ne faut pas mettre ce mot vaine puisque ce ne sont pas des oeuvres vaines la Bible dit c'est une question que nous restons dans les oeuvres la sauvée non non les oeuvres ne sont pas vaines ce sont des oeuvres qui sont vraiment qui sont appris les oeuvres afin que nous les pratiquions très bien donc si les oeuvres si la pratique des oeuvres là est nécessaire pour l'obtention du paradis si la pratique des oeuvres est nécessaire pour l'obtention du paradis dans ce cas celui qui ne pratique pas ces oeuvres là où ira-t-il ? ok encore une fois les oeuvres donc épinglés ceci nous sommes sauvés les oeuvres nous suivent on dit leurs oeuvres les suivent donc nous pratiquons ça Dieu a déjà préparé ça maintenant si je rejette ces oeuvres là par exemple Dieu me dit de faire ça moi je rejette rejettez seulement si tu rejettes d'emblée c'est ce qu'on appelle unbelief donc l'incrédulité le péché c'est l'incrédulité donc si une fois que tu deviens incrédule tu rejettes la parole de Dieu ça s'appelle l'incrédulité donc on ne peut pas nous ne pratiquons les oeuvres donc nous nous étiquons les oeuvres Dieu a donné le paradis d'avance et il nous a donné les oeuvres Attends 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 Vous vous êtes déjà sauvé Je ne sais pas ce que vous vous appelez être déjà sauvé Bref Vous avez des oeuvres que Dieu a déjà prédestinées pour vous pour que vous les pratiquiez étant dans le corps du Christ Maintenant je dis Si Dieu a déjà préparé ces oeuvres là pour que vous les pratiquiez c'est ce que signifie le mot tu comprends le mot pratiquer c'est-à-dire faire ces oeuvres là faire vivre ces oeuvres là de par vos actions C'est ça qui est pratiqué Très bien Si Dieu vous a déjà prédestiné ces oeuvres là pour que vous les pratiquiez Ces oeuvres là ont-elles un impact sur votre salut au jour de la résurrection ou bien ces oeuvres là sont vaines Si tu dis que ces oeuvres là n'ont pas d'impact sur ta position définitive lors du jour de la résurrection dans ce cas ces oeuvres là sont vaines Il fait une oeuvre mais ça n'a pas m'impacté ça n'a pas m'envoi au paradis mais ça n'a pas m'envoi en affaire Donc cette oeuvre là est d'emblée une oeuvre vaine Mais je veux savoir est-ce que l'oeuvre que tu pratiques là l'oeuvre que Dieu a bien prédestinée pour vous là Est-ce que cette oeuvre là peut déterminer Est-ce que ces oeuvres là peuvent déterminer pour vous l'endroit où vous serez au jour de la résurrection C'est ça ma question Ah ok Est-ce que les oeuvres déterminent pour nous l'endroit où nous serons le jour de la résurrection Non non les oeuvres ne déterminent pas Mais les oeuvres sont destinées Les oeuvres ça sert à quoi ? La Bible dit que celui qui est pur se purifie davantage En faisant cela en faisant les oeuvres tu te purifies davantage Maintenant si tu rejettes ces oeuvres Rejettez les oeuvres Non attends Si tu ne fais pas ces oeuvres C'est déjà la prévision et tu n'es pas souri Quand tu fais ces oeuvres ça te purifie davantage Et quand tu ne fais pas ces oeuvres ça te fait quoi ? Quand tu ne fais pas ces oeuvres La Bible dit quoi ? Il y a des gens qui se sont conservés purs ils deviennent des vases d'un usage noble Il y a d'autres qui sont d'un usage vile Cela veut dire que même sur le plan spirituel tu seras un homme diminué tu ne seras pas très efficace Un homme qui jeûne qui prie beaucoup il est plus efficace qu'un chrétien qui parle juste à l'église le dimanche qui ne fait pas son mari Elle est heureuse Elle est heureuse Ce n'est pas ma question Elle est heureuse Je parle ici de la position au jour de la résurrection C'est ce que tu as dit Tu dis que l'action ça ne te conduit ni au jour de la résurrection ça ne te conduit ni nullement quelque part au jour de la résurrection Donc c'est-à-dire que c'est pour ici-bas que ça a de l'importance Ça a de l'importance que ici-bas le fait de te purifier davantage Très bien Si l'action est une œuvre qui te purifie davantage et que celui qui ne fait pas cette action ne sera pas purifié davantage C'est-à-dire que cette personne devient, comme tu le dis quelqu'un qui en gros n'est pas n'est pas n'est pas rempli de la plénitude de la divinité de Dieu On est d'accord en d'autres termes Ah ok Celui qui pratique les œuvres sur la terre Celui qui ne pratique pas Est-ce qu'il est rempli de la plénitude divine ? Je suis là Je suis là Celui qui ne pratique pas les œuvres Il ne pratique pas Il ne pratique aucune œuvre Il est déjà sauvé mais il ne pratique pas des œuvres Il ne pratique aucune œuvre Donc il sera au paradis Il sera au paradis quand Malgré qu'il a refusé de pratiquer les œuvres que Dieu a prédestinées pour vous Non, non Il y a une différence entre ne pas pratiquer et refuser Il faut qu'il y ait une différence Seigneur, Seigneur, Seigneur Si tu ne pratiques pas C'est lui qui pratique C'est lui qui pratique C'est lui qui pratique Écoutez Refuser de pratiquer C'est autre chose Je ne peux pas les refuser Je ne peux pas les refuser C'est celui qui ne pratique pas Celui qui ne pratique pas Celui qui ne pratique pas Ces œuvres-là Celui qui ne pratique pas Ces œuvres-là Est-ce que ça a de l'impact sur son salut ? Tu dis non Ce n'est pas ça ? Celui qui ne pratique pas ça n'a pas d'impact sur son salut Celui qui refuse ça a un impact Il peut même le juger puisqu'il a rejeté la parole de Dieu Maintenant C'est comme Dieu me dit de déjeuner de prier Elroy 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 Est-ce que tu sais que tu te contredis là mon frère ? Tu sais que tu contredis S'il te plaît Il faut démontrer Si Dieu me dit par exemple de faire la charité d'aider les malades les orphelins ce sont des œuvres que je fais Maintenant si je ne fais pas ces œuvres-là je suis sauvé Néanmoins je suis sauvé de toute façon Maintenant si je fais ça Dieu va me donner des récompenses C'est comme les martyrs On parlait il n'y a pas longtemps ici D'accord Mais ça Dis-moi Elroy Elroy Dans ce cas-là Dis-moi C'est dans quel sens le chrétien perd le salut alors ? C'est une grosse contradiction C'est dans quel sens ? Écoutez Dis-moi 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 le chrétien Dis-nous maintenant qui est le chrétien qui perd le salut Non, non La Bible n'a pas dit les chrétiens perd son salut C'est pas écrit comme ça L'apôtre Paul dit ceci Je crains d'être moi-même au chrétien après avoir prêché aux autres Il ne faut pas ajouter à la parole de Dieu Il ne faut pas ajouter Je te dis il ne faut pas mettre un terme qui n'est pas biblique chrétien perd le salut Non, non Je parle de toi Je parle de toi Toi-même tu as dit qu'un chrétien perd le salut tout à l'heure Non ? Si moi je te dis ça tu dois me demander c'est écrit où ? Est-ce que je te donnais une écriture où on dit les chrétiens Tu as dit ou bien tu ne l'as pas dit ? Oh calme-toi calme-toi Je te dis la porte est-ce que tu as dit que tu ne l'as pas dit ? Non, non je n'ai pas dit ce que toi Elroy Elroy tout à l'heure tu as dit que celui qui ne fait pas les oeufs tu ne l'as pas dit de faire les oeufs il ira comment dire à l'enfer Tu as dit c'est un petit peu de salut Excellent ça a dit c'est un petit peu de salut ce que tu m'as dit ça s'oppose d'ailleurs je t'ai dit si tu refuses de pratiquer les bonnes oeuvres tu fais des mauvaises oeuvres Dieu va te rejeter il va te rejeter Elroy 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 on veut savoir parce que là on ne comprend plus rien on ne comprend plus rien Elroy est-ce que tu as dit bon attends on va laisser ce que tu as dit on va revenir on va reposer la question Elroy est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut simple comme ça là on va voir ta réponse cette question a été débattue partout maintenant moi j'ai dit ceci je retiens ce qui est écrit dans la Bible la Bible n'a pas dit un chrétien peut perdre le salut ce n'est pas écrit comme ça ce qui est écrit l'apôtre Paul dit je crains moi-même d'être un rojeter toi qu'est-ce que toi tu crois qu'est-ce que toi tu crois toi tu crois qu'un chrétien peut perdre le salut ou bien tu crois qu'un chrétien peut jamais perdre le salut moi je ne crois que ce que l'apôtre Paul a dit ce que dit la Bible je répète les écritures je répète les écritures et je suis tu vois si tu te tiens sur le centre d'écriture tu ne vas pas broncher surtout de la Bible les 66 livres même les livres d'autorocanonique tu amènes le salut El Roy El Roy je sais que tu es un grand lecteur de la Bible tu maîtrises la Bible selon la Bible est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut ou bien un chrétien ne peut pas perdre le salut j'ai répondu là-dessus que la Bible n'a jamais il n'est pas écrit un chrétien peut perdre le salut ou un chrétien ne peut pas perdre ce qui est écrit ce qui est écrit l'apôtre Paul dit ceci j'ai craint moi-même d'être rejeté après il a prêché aux autres il a prêché aux autres mais il peut être rejeté c'est ça que dit la Bible donc j'ai fait ça donc et je le fais je le fais qu'est-ce que tu comprends 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 qu'est-ce que ça ça veut dire quoi qu'est-ce que Paul Vé nous dit l'apôtre Paul dit tu peux prêcher aux gens tu peux faire des bonnes actions tu fais toutes choses mais à un moment donné tu rejettes Jésus-Christ tu l'abandonnes si tu l'abandonnes tu es perdu c'est ce que l'apôtre Paul a dit et ça c'est dans toutes les religions du monde attends attend le monsieur là tiens oh mais tiens vraiment bizarre franchement on peut pas on peut faire le faux c'est pas facile on fait le faux Et je l'ai fait et je reste dans les égustes. C'est bon, c'est bon. Quête ici même. Excellence, est-ce qu'un chrétien veut perdre le salut ? C'est qu'un homme ça là. C'est qu'un vieux ça là. Tu dis que tu fais l'effort de pouvoir te calmer, mais c'est impossible. Non, en fait, je t'explique, c'est une question qui est un peu... Pourquoi ? Dieu nous... Donc, en fait, du chrétien, c'est de pouvoir nous être combattus. Pour rester dans la foi. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez vu comment c'est fluide, c'est simple, même si on n'est pas d'accord, mais on comprend. C'est fluide, c'est simple à comprendre. Il n'y a pas besoin de... Pour la 10 ici, c'est pas ce qui est... Non, non, c'est simple, c'est clair. On va faire le même exercice avec quelqu'un d'autre. Shalom. Michael, shalom. Allo ? Oui, shalom. Oui, shalom. Est-ce que vous m'étenez... Donne-moi 5 minutes. 5 minutes ? Donne-moi 5 minutes. Je vais me mettre dans un coin. Ok. Ok. Bon, pendant ce temps, on a donné la parole à El Roy. El Roy. Est-ce qu'El Roy... El Roy, oui, oui. El Roy, écoutez. Est-ce qu'il peut faire tout et n'importe quoi et puis aller au paradis ? Ou bien s'il fait tout et n'importe quoi, il peut aller en enfer ? Dis-nous sa parole. Et la réponse d'excellence était claire. Et je suis d'accord avec ça. Et puis, tu vois ta question, tu dis que... Est-ce qu'un chrétien peut faire tout et n'importe quoi ? Non, non. Un chrétien... Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut ? Oh, attendez, attendez. Tu dis, tu as dit... Je répète tes mots. Il faut m'achanger. Tu as dit... Je perds. Tu as dit, un chrétien peut faire tout et n'importe quoi. Non, non. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le... Pardon, El Roy, pardon, pardon. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut ? Comme excellence... Excellence du oui. Excellence du oui. Un chrétien peut perdre le salut. Toi, tu dis quoi ? Et il t'a donné les exemples. Ces exemples-là qu'il t'a donné, je suis d'accord avec ça. Donc, un chrétien peut perdre le salut. Maintenant, tu sais ce que j'ai toujours fait. Si tu es d'accord, c'est bon. Tu es d'accord. Je veux perdre le salut, c'est bon. Attendez. Est-ce qu'un musulman peut perdre son salut ? Oui. Oui. Ah ! OK. Dans une sourate, il y a eu la sourate... Pardon, pardon, pardon. Non, non. Faut répondre à nous d'abord. Faut répondre, faut répondre à nous. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut ? Je suis dans le poran. Je suis dans le poran. Descends, je descends. C'est un chrétien. Tiens, il n'est jamais clair le gars là. Il a jamais vu un gars quoi. Une chauffe-effeteur de l'homme ici. Qui est-ce là-même ? je suis là aussi Ismaël si tu veux me poser la même question ok comme Shalom il est là avant